dans cette vidéo nous allons voir comment faire la mise à jour d'une table attributable en utilisant les calculateurs des champs et nous avons et digitaliser les réseaux routiers à partir de cette carte et cette carte qui contient les routes et les localités du niger et nous avons renseigné quelques numéros de routes donc nous allons cette fois ci est utiliser les données de google pour faire et la mise à jour et de ces numéros de route donc partout au niger et donc nous avons ici notre base de données géographiques qui est affichée sous forme de couches nous avons les routes nous avons les localités nous allons afficher par exemple les noms des localités et donc en partant dans les propriétés localités étiquette étiqueter les entités dans cette couche nous allons afficher les noms de chaque localité voilà affiché à la taille 12 gras voilà donc les noms localités sont affichés et nous allons aussi afficher les numéros de route donc nous avons numéro de la route lors de la digitalisation nous avons renseigné quelques numéros et par exemple ici rnn ouest bon nous allons changer complètement pour écrire rnn tout court et les renseignements et sur ces numéros de route vont provenir par exemple de la plateforme google maps donc nous voyons ici par exemple depuis la frontière du mali donc en passant par d'ilabiri jusqu'à niame et jusqu'à Berne Ngaure donc Doso, Dogwanduti, Berne Nkwani, Madawa et Maradi, Nkazawa jusqu'à Tessawa, Taketa, Zender, Ngedemouni, Goure, Goudemaria ensuite jusqu'à Nengimi donc c'est la route nationale numéro 1 nous allons désactiver d'abord la sélection et pour les autres couches pour ne garder que la sélection des routes voilà donc nous allons prendre ce bouton donc sélectionner nous allons sélectionner ce tronçon en appuyant sur la touche shift en la maintenant appuyé nous pouvons sélectionner d'autres entités voilà donc jusqu'à Niame, ensuite de Niame jusqu'à Berne Ngaure, Berne Ngaure à Dosso, ensuite de Dosso jusqu'à Dogwanduti, ensuite de Dogwanduti jusqu'à Berne Nkwani ensuite de Berne Nkwani à Madawa, ensuite de Madawa jusqu'à Maradi, Maradi jusqu'à Tessawa, ensuite Tessawa jusqu'à Zender ensuite de Zender, ensuite de Zender jusqu'à Goure, de Goure jusqu'à Menesoroa et de Menesoroa jusqu'à Difa, ensuite Difa, Ndimi donc nous avons la route nationale numéro 1, nous allons ouvrir la table attributaire et nous allons par exemple nous pouvons par exemple afficher uniquement les enregistrements sélectionnés tout comme nous pouvons rester dans cette option donc il suffit de venir maintenant au niveau du numéro de la route, faire un clic droit, ensuite calculateur des champs et comme c'est un champ qui est de type texte, nous allons les mettre entre double quotes donc nous allons écrire RN1 et nous allons fermer les double quotes ok, donc le champ sera calculé pour toutes les entités sélectionnées si il n'y a aucune entité sélectionnée, ce champ sera calculé pour toutes les entités de notre couche donc pour notre cas, il est calculé uniquement pour les entités sélectionnées donc nous pouvons parcourir la table pour voir que le calcul est fait uniquement pour les entités sélectionnées voilà, donc nous avons ici route nationale numéro 1 nous pouvons d'ailleurs même afficher ces numéros de route avec une taille un peu plus grande et en couleur rouge voilà, RN1 voilà, donc c'est la route nationale numéro 1 voilà, il y a un conflit au niveau des étiquettes, c'est ce qui fait qu'à certains endroits l'étiquette n'est pas affichée donc voilà, nous allons maintenant continuer avec une autre route donc la route qui quitte la frontière de Nigéria un peu au sud de Magaria qui passe par Zender pour aller jusqu'à Agadez donc c'est la route nationale numéro... c'est la route nationale numéro 11 donc nous allons venir au niveau de Zender voilà, donc depuis Magaria nous allons sélectionner voilà, donc Zender jusqu'à Tanut ensuite de Tanut à Derbisenat ensuite jusqu'à Agadez voilà, donc nous allons ouvrir la table nous allons venir au niveau du numéro de la route et nous allons renseigner entre double cote RN11 donc nous allons continuer avec la route et par exemple la route Niamey filengue ensuite voilà, donc la route Niamey filengue qui est la route nationale numéro 25 donc de Niamey voilà, ici nous avons déjà renseigné Niamey par le Yara donc ici nous avons un tronçon qui part normalement vers Luga donc ainsi jusqu'à Dugandoudi nous allons devoir découper donc nous allons ouvrir la section des mises à jour nous allons découper nous allons découper ces tronçons au niveau de cette intersection donc nous allons activer la capture au niveau des sommets et nous comment capture au niveau des sommets voilà, et nous allons découper donc nous allons cette fois-ci sélectionner ces tronçons ensuite celui-ci ensuite celui-ci jusqu'à Tawa donc c'est la route nationale numéro 25 RN 25 voilà même en étant en mode édition c'est possible de faire les calculs déjà nous allons à présent renseigner par exemple la route dosso Gaia jusqu'à la frontière avec le Bénin donc c'est la route nationale numéro 7 voilà donc des dosso des dosso à Gaia donc c'est la route nationale numéro RN 7 RN 7 voilà donc c'est de cette manière nous allons continuer jusqu'à renseigner le numéro 2 chaque route partout au Niger et voilà donc nous nous sommes servis de Google de Google Maps donc afin de renseigner les numéros des voies donc voilà nous avons ici par exemple la RN 24 RN 25 RN 22 RN 29 nous avons ici donc la RN 7 la nationale numéro 1 voilà et ainsi de suite donc c'est tout pour cette vidéo je vous remercie assalamu alaikum assalamu alaikum merci je vous remercie merci